Coucou mes petits Rissons et Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 de Surviving Mars et du coup on va continuer un peu notre épopée et voir comment ça va évoluer là je suis vraiment content d'avoir enfin terminé ce dôme là avant de quitter le jeu hier j'ai failli commencer à préparer quelques petits bâtiments parce que j'ai fait attention qu'il y avait des rebelles dans la base donc il va falloir s'occuper de ça on va laisser le jeu se faire éventuellement il faudra qu'on récupère d'autres colons parce que je ne sais plus c'est où exactement mais je sais que j'ai des gars qui ne sont pas contents je sais que j'avais des gars qui étaient en mode pas content pas content ah je crois que c'est un des docteurs qui est passé renégat mais je me trompe peut-être je l'ai peut-être envoyé là-bas, je ne me rappelle plus on va vérifier de toute façon il n'y a pas 36 docteurs donc ceux-là ils n'ont pas de spécialisation géologues, botanistes, scientifiques il y a pas mal de scientifiques et des gens qui n'ont pas de spécialisation il va falloir qu'on transverse tous les gars comme ça donc les botanistes et lui c'est des seniors ah ok ouais c'est parce que c'est des seniors en fait j'ai envie de lui avoir des botanistes jeunes mais non j'en ai pas on va voir si on peut éventuellement euh... comment dire récupérer d'autres gars donc là c'est bon il a été réparé détoration actuelle hop dernière intervention il y a 2h euh... faire revenir d'autres vaisseaux une fusée de transport avec éventuellement donc les vieux on n'en veut plus maintenant ok donc là éventuellement on a plein de spécialistes on a plein de qui n'ont pas de spécialistes donc il y a végétarien lâche en forme ok botaniste mort du travail hypochondriaque donc ça c'est un peu chiant éventuellement scientifique on va le prendre on va avoir besoin de géologues et de botanistes calme ok je vais voir combien il me reste de botanistes parce que euh... ici là on va éventuellement fermer la zone et regardez oui voilà c'est le docteur qui euh... désabusé et qui est redégat donc celle là on va lui définir en résidence ici comme ça elle va partir par là bas normalement euh... donc là c'est ok euh... là ils ont dégâts donc il nous faudrait pour ici il nous faudrait quelques ingénieurs éventuellement un docteur euh... quelques ingénieurs un docteur quelques géologues et après des gars qui n'ont pas de spécialisation c'est pas très très grave euh... parce qu'ils peuvent s'occuper des jobs des jobs comme ceci là qui... qui demandent du coup moins de... moins de choses donc voilà géologues, ingénieurs et botanistes et bien sûr pour ici il nous faudra des scientifiques des géologues et euh... et puis des gars qui n'ont pas forcément de spécialisation donc les appartements là sont presque pleins ah oui les appartements là sont presque pleins éventuellement on va peut-être refabriquer un autre appartement pour assurer le coût hein... parce que je pense que il va nous en falloir un on va peut-être en fabriquer un euh... par ici hein... comme ça il y en aura un ici un ici ou à moins qu'on... ouais un par ici je pense on verra bien ce qu'on placera par ici donc c'est pas pressé déjà il va nous falloir des gars donc on va euh... prendre j'ai dit le géologue végétalien lâche double la peur donc ok donc ça c'est bon euh... le botaniste on va la prendre scientifique robuste on va le prendre géologue fétaripi robuste toi aussi on va te prendre on va essayer de prendre que des gars qui ont des traits déjà euh... lâche non calme ça ça peut être pas rien enthousiasme énerve ça ça peut être bien un nouveau docteur qui peut être cool aussi euh... il n'y a pas eu tellement d'ingénieurs hypocondriac ah il est feignant donc on va pas le prendre éventuellement on va regarder dans euh... ceux qui n'ont pas de spé pour voir si jamais il peut être intéressant ou pas de les prendre si il y a des sexy ça pourra nous faire des bébés ouh celui-là non par contre il est adulte euh... j'ai pas compte j'ai pas regardé non plus parce que si on avait que des femmes ou que des hommes il est lâche fainéant donc ça c'est pas intéressant bord du travail hypocondriac allez tu vois on va te prendre ça fera 14 gars ce sera plutôt pas mal et euh... il y a 14 places à bord de la fusée mais la colonie ne peut écrire que 6 nouveaux colon qu'on va la lancer quand même déjà le temps qu'elle arrive euh... ce sera peut-être bon et euh... bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va est-ce qu'on a assez pour construire un appartement on va démolir euh... le... cet appartement donc 35 et 5 ouais c'est bon on a ce qu'il faut on va démolir ce ce bâtiment là allez les gars hop là on recycle il va me falloir un appartement allez dépêchez vous voilà et par contre en priorité haute là faut autoriser le transport des gars là c'est ok aussi donc là de toute façon ils ont tellement de choses à faire que euh... à l'heure actuelle on va les laisser taffer j'avais pas mis de... ah si d'accord j'ai une seule décharge là on peut pas bon on va la mettre comme ça voilà comme ça il y aura des nouvelles décharges euh... niveau de flotte ça se passe comment est-ce qu'on pourrait éventuellement éteindre ce bâtiment là ouais comme ça ça va éviter de pomper trop de flotte et euh... on va peut-être commencer à produire à placer un nouvel extracteur peut-être pas par ici je l'aurais bien placé par là ça aurait été bien si je le place par ici si je le place par ici ça peut être pas mal on peut profiter de tout et il sera pas si mal placé que ça euh... je vais juste faire un truc si je le place là euh... je peux pas replacer de... du coup ça bambette un peu on va annuler de toute façon ça pourra jamais être super opérationnel donc on va le laisser là c'est pas grave ça va nous produire déjà un peu plus de flotte et ça va nous éviter de ramener euh... trop de gars en plus nos extracteurs de flotte vont bien marcher ah je suis vraiment content d'avoir débloqué ce dôme là euh... niveau recherche donc là on va consommer moins de flotte grâce à ça plus tard ah j'aurais peut-être pas dû faire bon de toute façon ce sera fait après pour débloquer une nouvelle culture les bâtiments hors dôme nous consommerons moins vite et euh... peut-être qu'on va mettre l'architecture intelligente en dernière parce que bon ça va mettre quand même pas mal de temps et ici euh... lui il est senior ça c'est vraiment pas pratique je trouve le système à l'heure actuelle de de comment dire de je vais y arriver euh... pour sélectionner les colons quoi ingénieur botaniste vous voyez là il y a une botaniste qui sert à rien qui sert à rien ici on va la faire partir par ici on va lui dire d'aller par là-bas normalement ça devrait être du coup mieux il devrait plus y avoir que l'agent c'est normal euh... ici là il y a quoi normalement on devrait se barrer si je dis pas de conneries ok euh... ah il n'y a plus de secteur à scanner d'accord euh... on va continuer peut-être explorer par ici et on verra bien où ça va nous mener euh... du coup donc là c'est bon là il n'y a rien par ici université martielle je vais mettre des horaires à tous les côtés donc on s'en fout ça on s'en fout là c'est quoi c'est des mecs qui n'ont pas de spécialisation pas de spécialisation et pas de spécialisation ok donc là il nous manque un peu de béton il nous manque un peu de scientifique ici et euh... j'aimerais bien peut-être fabriquer j'ai eu quoi j'ai eu 3 ingénieurs 3 docteurs 6 agents non moi je veux des botanistes je veux pas des je vois pas pourquoi ça m'a il me semblait que je l'avais déjà sélectionné ou à moins que je forme des ah bah tiens là voilà la fusée qui est arrivée là il n'y a pas trop de carburant par ici ah mais c'est vrai que j'avais arrêté d'en produire j'avais arrêté d'en produire et là on manque d'énergie il va falloir qu'on s'occupe de ça c'est en quatrième recherche donc ça va mettre du temps quand même surtout que là on est en journée 6,4 5% on atteint 100 colons ça c'est plutôt pas mal on va continuer à s'étendre de ce côté là que là ça devrait être bon voilà et là ça devrait continuer on va agrandir notre parc éolien forcément avec toutes les éoliennes qui vont arriver ça devrait être plutôt pas mal toc 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 toi j'avais pas mis un réseau de drones par ici ah si il est là on va peut-être t'agrandir un peu comme ça t'auras à faire ça t'es stocké à combien t'es à 57 ok je vais vouloir aussi tiens modifier le dépôt je vais le déplacer là normalement il devrait être dans le réseau de drones maintenant et ça on va pouvoir le supprimer je pense qu'il devrait pouvoir le prendre donc qu'est-ce qu'il se passe évaluation de la mission date butoir le temps file la date butoir de l'évaluation de la mission approche le moment semble bien choisie pour examiner les statistiques de la colonie et songer à nous acquérir des objectifs et des problèmes en souffrance vous n'avez que 10 sols pour accomplir votre objectif d'évaluation avoir à développer 40 technologies au sol 100 et à l'heure actuelle j'en suis qu'à 32 donc est-ce que je recherche des petites pour aller plus vite éventuellement ça va demander beaucoup de temps là j'ai déjà fait 55% celle-là 900 ça fait en en une journée c'est fait la ferme fongique ça peut être intéressant 1500 1350 là euh ça peut être intéressant mais bon là on pourrait construire des réseaux de drones capacité de stockage et d'eau augmentée de 50% la ferme fongique ça peut être aussi intéressant on va la faire tiens il va nous falloir les nouveaux les nouveaux trucs comme ça donc on va se dépêcher normalement en fait là je dois avoir des nouveaux gars qui doivent voilà il y a un colon qui est sans domicile ici donc il va nous falloir un nouvel appartement on va le faire on va le mettre par ici voilà euh et il y a 5 colons qui sont sans emploi donc déjà toi t'es pas bon botaniste ok bah toi tu vas être nul donc tu vas dégager j'ai pas un un docteur qui pourrait y aller voilà c'est bon normalement peut-être qu'avec un peu de chance ça va être le docteur qui va y aller on va laisser les gens taffer un peu un peu plus facilement et euh on va prioriser la construction de l'immeuble ok on a trouvé un secteur avec du béton en parlant du béton on est à 140 c'est bon là on a de quoi faire pour les la nuit là ils vont construire ça le plus rapidement possible j'espère et euh ici il y en a 4 là il y en a 8 on va réassigner un peu plus de drones euh voilà parce que là j'ai tellement de gars j'aimerais bien en passer un peu plus bah tiens hop 30 et là il y en a 13 on va passer à 15 ok donc là c'est bon euh et le réseau de drones ah oui d'accord bah tiens décharge les les ressources par ici parce que du coup là à l'heure actuelle c'est pas c'est pas du tout bien opérationnel euh je vais faire une un dépôt de béton ça on va les supprimer ça sert à rien là normalement ils vont commencer à y aller il y a déposé le béton par là bas là il va les charger ouais allez va charger un peu de béton donc là les gens vont commencer à y aller et ça devrait un peu mieux se passer euh par contre ici qu'est-ce qu'il se passe ah ouais bah en fait il y avait même pas de béton pour rénover rénover les bâtiments donc euh faudra que je fasse attention à ça donc là on a 15 petits drones là dedans hein je pense qu'il va falloir qu'on débloque la technologie pour fabriquer des drones parce qu'au final euh on commence vraiment à à en manquer un peu donc c'est bien parce que je commence à comprendre certaines mécaniques et euh lorsque je referai une autre partie bah forcément je je me merderai pas autant hein mais euh comme quoi les scientifiques c'est vraiment important au départ là en production de pièces je sais pas combien on consomme à l'heure actuelle en pièces euh production on en produit une et il nous en faut une 1,2 donc c'est pas cool donc ça là c'est bientôt terminé et toi euh va recharger du béton ok donc là on a une tour de garde qui a été faite euh je vais euh restreindre ops attention pour l'instant j'aurais préféré que ce soit des gardes qui aillent euh bâtiments non fonctionnels pourquoi ah oui lui il a plus d'électricité lui il a plus de place peut-être je sais pas l'espace de stockage est plein et bah on va créer euh un espace pour les pièces détachées t'inquiète pas ça va se faire ils vont s'auto-gérer ok donc là normalement c'est bon euh tous les colons ont euh des emplois enfin ont des trucs donc lui il est botaniste géologue géologue scientifique toi tu vas partir là-bas euh botaniste botaniste agent scientifique ok euh par contre vous avez pas d'emploi bah les gars il y a de la place là donc euh sélectionnez vos emplois quoi en euh ressources donc on va ouvrir là donc là c'est bon on a euh des gars du coup euh des gars qui sont au taf là c'est ok euh là tu es par contre un scientifique donc tu vas partir là-bas je veux plus de scientifique ici là que des docteurs c'est bon là un agent ça va être très bien euh là plein de mecs comme ça c'est ok ok euh éventuellement il me faudrait un géologue il y en a pas un géologue qui travaille tiens hop voilà comme ça ils vont euh normalement transvaser leur job on va bien voir si ça va être un peu mieux ou pas et euh tiens je voudrais moi qu'ils aillent bosser là-bas ok euh bon il y a encore des mecs qui sont sans emploi pourquoi il va pas sélectionner euh tout seul automatiquement le cette ressource là enfin ce machin là je comprends pas il y a celui-là qui a épuisé son gisement et t'as celui-là qui a épuisé son gisement bah on va le démolir bon les colons commencent à me prendre la tête ah bah c'est bon il est parti dans l'institut des sciences toi c'est ok éventuellement il va nous falloir des géologues voilà des géologues ce sera pas mal il y a un nouveau secteur qui a été scanné et là il nous faut des pièces électroniques j'en ai pas des pièces électroniques oh et là on a pas de décharge tiens je vais voir où je peux aller avec celui-là on va se mettre on va se mettre par ici pour la décharge ok bon c'est bon là ils vont taffer du coup il va nous falloir un entrepôt pour les pièces électroniques voilà ici ça va être très bien euh et 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 donc la tour de garde est boss je vais laisser de la place pour d'autres scientifiques et je vais voir pour ici euh savoir ce qu'ils ont ah il manque du carburant merde euh va falloir qu'on l'active donc ça c'est bon on peut plus fabriquer de polymères pour le moment et en plus on peut plus faire décoller nos fusées euh parce qu'on en fabrique plus j'ai pas pensé à ça donc va falloir qu'on s'occupe de ça euh putain ça avance pas vite ça la recherche je sens que ça va être compliqué est-ce que je peux ramener un autre vaisseau avec genre plein de scientifiques euh ils mangent deux fois plus c'est pas très grave botaniste euh ouais bon on va le prendre un docteur c'est bon botaniste aussi et euh on va on va prendre plein de gens qui sont adolescents s'il y a j'ai que des adultes qui veulent venir c'est pas possible là une adolescente qui est survivante en plus c'est bien euh une autre adolescente enthousiasme oh merde elle est hypochondriaque fainéante donc non on va éviter on va te prendre non le reste on va pas les prendre et on va vérifier là euh calme ça peut être intéressant ça ça peut être cool aussi et on est à 15 ok on lance la fusée donc là on est à combien de mecs qu'on peut on peut encueillir encore 4 personnes ici et là on a encore largement de la place nickel euh je vais vérifier du coup méga qui se trouve ici s'il n'y a pas de scientifique ou de connerie comme ça mince non pas de scientifique il y a un câble qui est défectueux donc ça c'est pas très grave éventuellement l'agent on va le dire de partir par ici et là j'ai dit de former des géologues et il y a un gars qui est sans emploi voilà ça devrait être pas mal ici c'est ok là c'est bon ah merde là on va restreindre j'avais pas un docteur ici peut-être pas là c'est que les enfants j'ai pas de docteur ici bon c'est pas grave ici du coup il y a l'agent qui est là ici on est à 676 de recherche et en pièces électroniques on est à combien il va falloir qu'on en produise un peu plus que ça là on va fermer pour le moment on va dire regarde ce barré il se dit ici et je vais fermer aussi ici et je vais dire à celui-là de se barrer comme ça normalement ça devrait être un peu mieux on va commencer à produire un peu plus de pièces électroniques j'espère quand les gars seront arrivés ah merde alors c'est pas possible j'arrive pas à les sélectionner bon ils vont se démerder ils vont bien trouver comment faire leur job on va s'arrêter là pour cet épisode 15 et on va se retrouver pour l'épisode 16 très rapidement je vous fais des bisous et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à vous ciao ciao c'était Seuil on va s'arrêter Sous-titrage FR ?